Hey ! Salut à tous, c'est Kikmab, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, on va tester un robot aspirateur révolutionnaire Et dites-vous que je pèse pas mes mots, hein C'est une vidéo qui est en collaboration avec Roidmi Pour ceux qui connaissent pas Roidmi, c'est directement un site, une marque qui crée plein d'aspirateurs Des aspirateurs à main, des aspirateurs robots, bref, ils font mais plein d'aspirateurs Et aujourd'hui, on va tester leur nouveau aspirateur robot, les potes Et je peux vous dire que j'ai vu les vidéos, j'ai vu les vidéos, là aujourd'hui on va le tester, on va vraiment le tester en mode On va mettre de la poussière, on va salir ma table aujourd'hui pour voir est-ce que cet aspirateur robot est vraiment ce qu'il décrit Parce que quand j'ai vu l'aspirateur, de quoi il est capable, je me suis dit, c'est vraiment le meilleur aspirateur du monde Donc on va découvrir tout ça dans cette vidéo, les potes Et sur ce, le aspirateur, il est tout simplement ici, les potes ! Ouh, regardez-moi ça ! Déjà, si tu veux que je l'ouvre maintenant, tout de suite, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo Voilà, tant qu'il n'y a pas de pouce bleu en bas de cette vidéo, je ne l'ouvrirai pas On attend, on attend, un petit high-down, de toute façon, on a tout notre temps dans la vidéo De toute façon, voilà, si vous ne lâchez pas ce pouce bleu là, maintenant, tout de suite Merci à toi d'avoir lâché le petit pouce bleu Merci Alexandre Merci Alexandre, merci à Timothée, merci à Loïc d'avoir lâché ton petit pouce bleu Et vous autres, si vous voulez que je vous remercie, il faut lâcher le petit pouce bleu Bon, le petit aspirateur robot Ce que je vous propose, d'abord, on va faire l'unboxing, ensuite, je vais vous décrire un peu les caractéristiques qu'il a Et pour finir, on testera vraiment durement cet aspirateur En gros, comme je vous ai dit, voilà, on va mettre de la poussière, on va mettre du coca Ou du riz de bulle, on va mettre ça et il va devoir l'aspirer et tout ça Parce que cet aspirateur ne fait pas qu'aspirer, il nettoie aussi les potes Et en plus de ça, il est high-tech High-tech ! High-tech ! Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on a ? On a directement son petit filtre à air Juste ici, son deuxième accessoire, ça c'est pour nettoyer, c'est pour laver Quelques kits de rechange, c'est pas mal Ça, ça dégage Pour faire place directement à cet aspirateur, les potes Regardez-moi comment il est pas mal Franchement, il est de couleur blanche, franchement, attention Et franchement, niveau couleur, il est vraiment pas mal Donc, on le met de côté pour l'instant On découvrira juste après Et pour finir, il y a sa petite station d'épuration Si tu veux ce que je veux dire Voilà, je dis, je pèse pas mes mots quand je dis épuration Parce que là, on est sur un truc qui va vraiment être utile Donc là, actuellement, vous vous dites, on a un robot On a une station, à quoi ça sert ? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire en détail D'ailleurs, cette boîte, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas Là, il y a un câble Et des rechanges, ça c'est bien ça ! Bref, 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 quoi vous dire à propos de ces deux objets Là, je pense qu'on va plutôt commencer par ce produit Parce que là, c'est, je pense Les deux sont intéressants Mais ça, franchement, c'est vraiment une innovation Des dernières années au niveau des aspirateurs robots Qui est vraiment utile chez vous Donc celui-là, ce que je propose, on le met de côté Je vais vous parler de ça Donc cet objet, c'est tout simplement une station La station de l'aspirateur robot Qui va être ultra utile pour vous Déjà, si tu soulèves un peu le couvercle On voit directement qu'il y a une espèce de poche Une espèce de sac qui va vous servir directement Est-ce que quand l'aspirateur va arriver directement ici Il va se charger classiquement et tout ça Mais si vous appuyez sur un bouton qui se trouve ici Parce que oui, cette station est équipée d'un écran tactile Il faut ça, il faut le préciser Dès que vous allez appuyer sur ce bouton-là Toute la poussière qu'a accumulé l'aspirateur À l'intérieur de son réservoir Va se transférer directement dans le réservoir de la station Oh, c'est magique, en fait C'est magique C'est vraiment, franchement, là, c'est un truc innovant Tu vois, franchement, ça me fait plaisir De tester des appareils comme ça, tu vois Donc il me semble que le sac à poussière fait environ 3 litres Et que vous pouvez le changer tous les 60 jours C'est-à-dire que tous les 2 mois, vous allez devoir le changer Et vous allez me dire Ouais, mais attends, 60 jours sans le changer Tu risques d'avoir des odeurs et de la moisissure, quoi Eh bien non, les potes, vous savez pourquoi ? Car cette station est équipée d'un désodorisant stérile C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez pas d'odeur Et il n'y aura pas de moisissure, les potes Donc ça, c'est pratique Alors déjà, rien que ce que je viens de dire Qu'est-ce que t'en prends, ton petit Aiden ? Moi, j'ai plusieurs points déjà dessus Moi, j'adore déjà la couleur blanche Je trouve qu'elle va partout Ouais C'est ce qui est bien, c'est que ça peut se fondre dans les murs, etc Point d'encre, top Ça a l'air vraiment pas mal Donc là, actuellement, je viens de l'allumer Et comme vous le voyez, il y a son petit écran tactile Et ici, en fait, il y a plusieurs boutons Mais pas seulement Parce qu'en fait, il y a un truc de 0 à 100 Et ça va servir de quoi, 0 à 100 ? Eh bien, ça va te servir directement à voir Quel est le taux de remplissage C'est-à-dire que si le taux de remplissage, il est au 3 quarts Eh bien, ça va te mettre Oh, il est à 70%, donc ça va t'aider à voir Est-ce qu'il est plein ou pas Donc ça, c'est vraiment utile Ça, c'est la partie station Qui fait partie du robot aspirateur au-demi Maintenant, ce que je vous propose On va le mettre de côté Et on va passer directement à l'aspirateur robot Il y a beaucoup, mais beaucoup de choses à dire Sur cet aspirateur robot Déjà, premièrement, parlons de son design Regardez-moi, il est blanc et noir Franchement, il est très épuré, simple, rapide, efficace Franchement, la couleur, franchement, ça passe, je kiffe Franchement, ça, ça fait partie d'un truc Un aspirateur robot, tu vas le mettre chez toi C'est bien qu'il soit beau, tu vois, parce que ça va faire partie Carrément de ton décor de chez toi Donc, franchement, tu associes Tu associes cette station plus le robot Franchement, ça passe Franchement, dans un appartement moderne et tout ça Ça passe tranquille Bon, quoi dire sur cet aspirateur Déjà, cet aspirateur a une puissance de 2700 PA La puissance absorbée Il possède une batterie de 5200 mAh par heure Qui peut nettoyer jusqu'à 250 m² en une seule charge Franchement, là, si vous avez une villa de 250 m² en une seule charge, les potes Il vous nettoie toute votre villa Mais par contre, du coup, si, par exemple, moi, j'ai une villa de 251 Ah, alors là, ça change tout Là, il va falloir le recharger 2% pour finir un peu là Tu vois ce que je veux dire Non, mais déjà, 250 m², c'est vraiment pas mal Il peut nettoyer tout le local Parce qu'il fait environ 250 m² Il peut nettoyer tout le local, c'est pas mal Il est équipé de radars ultra précis C'est-à-dire qu'en fait, quand il va avancer Tu vois, il va avancer tout ça, on le verra justement après Dès qu'il va avancer, eh bien, il va repérer tout ce qui est canapé Chaise, tapis, et même si tu as des chaussures, il va tout voir Il va tout voir, il va pas, comme ça, ça va éviter qu'il fonce dedans et tout ça Franchement, ça va être ultra pratique Et il peut même détecter des câbles Parce que la plupart du temps, bah, ils se mettent dans les câbles et ils s'arrêtent, tu vois Donc là, au moins, il va le repérer, ça va être plutôt bien Qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce que du coup, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec un aspirateur Ça t'est arrivé déjà avec un câble ? On a arraché une guirlande de décoration et voilà C'est horrible, on est d'accord Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé à tout le monde Bah, grâce à cet aspirateur, il va le détecter Il peut se gérer avec une application ultra intelligente J'ai déjà téléchargé plusieurs applications d'appareils robots Et franchement, là, d'après ce qu'il me décrit On a l'impression que c'est un peu plus poussé que les autres C'est-à-dire qu'en fait, sur l'application, il va pouvoir scanner tout votre appart Tout votre maison, en fait, pour avoir la cartographie nette et idéale de votre appartement Ou de votre maison Mais par contre, le côté précis, c'est qu'en fait, vous pouvez lui demander de nettoyer une zone précise Par exemple, si vous ne nettoyez que la chambre, vous lui dites Aller nettoyer directement la chambre, il va justement tracer Il va rouler dans l'appartement jusqu'à arriver dans la chambre Et là, il va commencer son nettoyage Aussi, un truc super stylé, c'est que vous pouvez lui interdire d'aller dans un endroit Par exemple, si vous jugez que votre salle de bain est bien nettoyée Vous dites, non, n'allez pas dans la salle de bain et il n'ira pas Donc ça aussi, c'est innovant Aussi, comme la plupart des aspirateurs robots Bah, dès qu'il n'a plus de batterie Bah, il va directement à sa station de charge C'est-à-dire qu'il fait ça Il va faire ça Il va faire ça Jusqu'à retourner directement à sa station Sans rien lui demander Et aussi, par contre, le gros point fort de cet aspirateur C'est qu'en fait, il va mesurer directement en temps réel Les dessous de lit Ou en fait, les dessous de canapé Et s'il ne fait pas la taille nécessaire Il ne va pas essayer d'aller dessous Contrairement à beaucoup d'autres aspirateurs Que j'ai déjà eu Qui veut aller sous le lit ou alors sur un meuble Et on le retrouve Tu reçois l'application, la notification Ouais, il est bloqué Ah bah, c'est normal, il n'avait pas la place Ce con, il va se mettre dedans, il n'a pas la place C'est normal qu'il est bloqué Tandis que celui-là, il va mesurer S'il peut ou pas Donc vraiment, ça, c'est très important Niveau avantage Et il me semble que c'est tout Et ce que je vous propose C'est directement de passer à des tests poussés Vraiment, on va tester Si il est capable directement De bien inspirer Bien nettoyer Et aussi gravir des obstacles Parce qu'il peut gravir des obstacles Jusqu'à 2 cm Par exemple, tu vois Si t'as des dessous de porte Tu vois, des dessous de porte Ou alors t'as un câble qui traîne Et que t'as mis un petit scotch Et bah, il va pouvoir en fait Les gravir jusqu'à 2 cm Donc franchement, ça C'est plutôt pas mal Et c'est ce qu'on va tester ça tout de suite Ce que je vous propose C'est directement de commencer le premier test C'est-à-dire de voir s'il nettoie bien la poussière C'est parti, premier test Les potes La première étape A l'intérieur se trouve plein de déchets Tu vois, là, c'est plein de poussière Tu vois, la poussière un peu qu'il y a Qui est belle, tu vois La bonne poussière Et bah, directement Ce que je vous propose On va la mettre directement ici Et le robot aspirateur On va voir s'il est capable de la nettoyer Franchement, là, c'est des petits débris Enfin, il y a des petits, des gros débris Là, je mets bien mon truc Je l'étale bien Tu vois, le mettre bien Voilà Est-ce que tu peux bien filmer la poussière Pour montrer vraiment Là, il y a de la poussière Et des poils Enfin, bref Là, il y a de tout Là, tu peux te dire T'es bien garni Là, ce que je vais faire, les potes Je vais directement commencer le nettoyer Je vais voir Est-ce qu'il est capable de bien nettoyer Déjà, toute cette surface Déjà, rien que pour vous dire J'ai configuré avec l'application Et l'aspirateur Ça m'a vraiment pris Allez, 3 minutes Franchement, c'est ultra rapide Sur ce, est-ce que vous êtes prêts Est-ce qu'on commence le nettoyage Tout de suite en 3, 2, 1 Attention Est-ce qu'il va bien nettoyer C'est ça la question C'est sûr qu'on met sur une texture C'est du bois Parce qu'il n'y a pas trop de bruit Ok Ok Là, on voit qu'il commence à nettoyer Attention Déjà, t'as vu Il ne tombe pas déjà le truc Il est vraiment Il sait que c'est le vide On a mis une plateforme Et tout ça Eh, regarde comment Eh Ça n'y est plus Là, il n'a pas mis son truc Mais dès qu'il va le mettre Ça va marcher Eh, il s'en bat les couilles Eh, il s'en bat les couilles Quand je vous dis Deux centimètres Le mec Le truc, ça fait plus de deux centimètres Il est passé tranquille Il s'en bat les couilles Il remonte tranquille Là, il est en Y Incroyable What the fuck Il remonte vraiment tout seul Bref La première étape est réussie Comme tu peux voir Toute la poussière qu'il était Il y a quelques instants Il reste juste là Un poil Il reste un poil Regardez là après C'est incroyable Franchement Au niveau de ça Là, on met un 10 sur 10 Non, 9 sur 10 Parce qu'il restait quand même Un petit poil Maintenant L'exercice numéro 2 Je vais mettre directement Cet accessoire Qui va permettre directement De nettoyer le sol C'est à dire que Dès qu'il y aura Une sorte de liquide par terre Si tu fais renverser quelque chose Eh bien apparemment Il peut le nettoyer Donc là ce que je propose Je vais l'enclencher C'est juste derrière ici Ce qu'on va faire On va le remettre Juste ici À sa station de charge Bref Et puis sur ce mon petit Aiden Passe moi le petit liquide Merci Alors ce que j'ai pris Là j'ai mis du nettoyer Multi-surface C'est plus Pour avoir du liquide Qui se voit Par exemple du liquide rouge Tu vois comment on va faire Oh là là Mon petit Aiden Je vais mettre Oh non Du liquide Heureusement Avec mon aspirataille Rodmi Je vais pouvoir Directement le nettoyer Est-ce que je fais bien la voix aussi Ouais Là j'ai cru C'est dans la pub Eh oui mon gars Attends là Je démarre Le liquide est en train d'arriver Vers moi Oh c'est Snake le truc Il y va comme un gagnant Regarde Regarde Il y va Il a repéré directement la tâche Il a dit Un appartement Il y a une petite tâche Il faut la repérer Et là Directement Est-ce qu'il la nettoie ? J'ai envie de te dire oui J'ai envie de te dire oui Eh Regardez-moi ça Combien de la nettoies En plus ça sent bon Regardez-moi ça Est-ce qu'il la nettoie pas ? Est-ce que nous les aspirateurs Qu'on teste Ils sont pas bien ? Mais bien sûr que oui regardez il a nettoyé en profondeur la tâche les potes et ça c'est plutôt cool il viendra encore de remonter il kiffe faire des obstacles tu vois le truc c'est du cross tu vois le truc c'est tout terrain donc voilà comment vous venez de le voir il vient de tout nettoyer et là les potes franchement donc voilà les potes on aura fait un test d'un robot aspirateur roadmap au niveau du modèle c'est le EV plus qui coûte les potes parce que oui c'est quand même intéressant le prix de ce robot aspirateur parce que dans le titre je vous dis qu'il était révolutionnaire et pas cher vous pouvez trouver ce robot aspirateur le Redmi EV plus au prix de 436 euros les potes donc je dis 436 parce qu'il est chez Darty à 436 mais si vous vous débrouillez bien vous pouvez l'avoir à peu près à 400 euros ce qui est un très bon prix pour ce robot moi ce que j'aimerais vous dire c'est éviter de dire ouais c'est trop cher il y en a à 100 euros et tout ça j'ai déjà testé des aspirateurs à 100 euros c'est nul franchement ça nettoie rien ça lave rien là franchement vous avez vraiment un aspirateur robot design performant et surtout innovant parce que là parce que là un truc je vous ai pas encore montré il a nettoyé le truc actuellement il a nettoyé ça veut dire qu'il a de la poussière à l'intérieur de lui déjà le truc c'est qu'il revient directement à sa station de charge parce que là il a plus de batterie j'ai voulu le mettre il a plus de batterie regardez déjà là il calcule et il y va tout seul comme un grand comme un petit toutou voilà de 1 il s'est mis et de deux le truc qu'on peut faire c'est assez brouillant c'est assez brouillant parce que ça en va il faut quand même que tu pèches c'est moi qui a un aspirateur je t'entends plus ça va ? oui très bien n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo ah ils m'ont entendu du coup du coup bah lâchez le pouce bleu en bas de cette vidéo et là les potes il a fait le travail automatiquement sans que je lui demande dès qu'il est arrivé à sa station de charge il a mis tout ça à l'intérieur d'ici regardez tout a été mis en quelques secondes franchement là les potes foncez en description voilà je vous mettrai le lien franchement cette vidéo est sponsorisée mais franchement je vous le conseille parce que là tout ce qu'on a vu et tout ce qui a été écrit par rapport à cet aspirateur robot bah il le fait vraiment on l'a testé en vidéo donc franchement voilà je vous le conseille n'hésitez pas dans la description pour aller voir ce produit lâchez moi ce petit pouce bleu parce que je vais faire un petit truc parce que j'ai reçu deux exemplaires de ce robot voilà j'ai reçu deux exemplaires on va faire un truc s'il y a 5000 pouces bleus en moins d'une semaine en bas de cette vidéo je dis bien 5000 pouces bleus en moins d'une semaine je vous l'offre directement sur mon compte Instagram voilà c'est dit je posais la bombe 5000 pouces bleus en moins d'une semaine et je vous l'offre sur Instagram les potes et puis sur ce moi je vous l'ai laissé ça a été un plaisir d'avoir testé cette vidéo en partenariat avec RoidMe et puis si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo elle se trouve juste ici pour vous abonner c'est juste ici moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo c'était Geekmap allez bye tout le monde